La journée a été placée sous le thème de la recherche de la performance pour notre système de santé. Pourriez-vous nous dire quels sont les trois principaux apports de la mutualité dans ce domaine ? D'abord, la mutualité et les mutuelles permettent aux Français d'avoir accès aux soins. C'est maintenant, malheureusement, dans notre système, une réalité incontournable que pour avoir accès aux soins, il faut disposer d'une couverture complémentaire. C'est vrai pour les soins courants, c'est vrai pour le dentaire, c'est vrai pour l'optique, c'est vrai pour l'audioprothèse. C'est vrai aussi de plus en plus pour l'hôpital, la chambre particulière, mais également pour des dépenses qui sont de plus en plus élevées, où il y a une problématique de reste à charge importante. Le premier point majeur, c'est l'accès aux soins. Ça a d'ailleurs été reconnu récemment par le président de la République, qui a annoncé le chantier de la généralisation de la complémentaire santé pour permettre à l'ensemble des Français d'avoir accès aux soins dans des conditions satisfaisantes. La deuxième chose, c'est que la mutualité et les mutuelles s'efforcent de privilégier des pratiques de solidarité, même si elles interviennent de plus en plus sur un champ concurrentiel, où parfois la tentation est de segmenter et d'individualiser les risques. La mutualité s'efforce d'organiser des solidarités entre non seulement les bien portants et les malades, mais aussi entre les générations. Et puis le troisième apport, c'est que la mutualité est un acteur assez particulier, puisqu'il a à la fois une activité de complémentaire santé et à la fois une activité d'offre de soins très importante. La mutualité, c'est le premier réseau lucratif dans le champ de l'offre de soins. Nous avons près de 1000 magasins d'optique, plus de 400 centres de santé, plus de 400 EHPAD, 100 établissements MCO, beaucoup de crèches, des établissements pour handicapés, beaucoup d'établissements de rééducation de l'handicap. Et du coup, les mutuelles peuvent proposer à leurs adhérents à la fois une couverture assurancielle, et en même temps une couverture assurancielle solidaire, et en même temps une couverture par le biais de séjours en établissement, et par aussi une capacité à orienter les adhérents dans le système de santé en leur proposant une prise en charge adaptée à leurs besoins. Ce lien est absolument essentiel, puisque notre système de protection sociale est construit sur la base d'une complémentarité entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Cette complémentarité existe dans le système de protection sociale dès le départ, puisqu'au moment de la création de la sécurité sociale, il a reconnu une place pour les mutuelles, ce qu'on appelait à l'époque la prévoyance libre, et du coup, effectivement, cette articulation est majeure. On peut considérer aujourd'hui qu'elle est insuffisamment bien pensée, insuffisamment bien organisée, probablement parce que les pouvoirs publics n'ont pas forcément pris complètement la mesure de la place des organismes complémentaires, et donc la nécessité de faire mieux travailler ensemble les deux acteurs, du point de vue de leurs outils, du point de vue de leur système d'information, du point de vue de leur relation aussi avec les plus fidèles de santé, est absolument majeure. Et moi, j'ai le sentiment que la performance globale du système de soins va nécessiter, dans les années qui viennent, une évolution forte de la gouvernance des acteurs pour les faire travailler mieux ensemble.